La version courte de la vidéo d'aujourd'hui c'est que ça, c'est ma batterie, que mes poumons c'est mon moteur, qu'ils ont besoin d'air pour avancer, alors... La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on pourrait faire une chaîne en entier, juste pour parler de batterie. Les charges, les décharges, l'équilibrage, l'usure, l'entretien, les cycles, les dangers, la sécurité, les matériaux, les composants, la construction, les formats, et rien que sur l'innovation, on pourrait faire un sujet par semaine à traiter. A l'inverse, tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plutôt une mise en bouche, une introduction, juste pour commencer à s'intéresser. Aussi, avant de commencer, je dois dire que cette vidéo est entièrement sponsorisée par les Wheeler Pro, et ils ont payé cher, très cher, en information, et je tiens fort à les remercier. Je les ai assommés, littéralement assommés de questions, et ils m'ont toujours répondu avec précision. C'est d'ailleurs là aussi que j'ai compris que chaque question simple que je posais, en fait, c'est une boîte de Pandore que j'ouvrais pour découvrir l'ampleur des choses que j'avais à apprendre sur le sujet. Moi qui pensais faire une vidéo simple, chaque jour qui a passé, j'ai trouvé des choses importantes à ajouter. C'est aussi pour ça que la vidéo est très longue, même si j'ai essayé de simplifier. Et puisqu'on y est, merci tout particulièrement à Yves d'avoir été mon professeur particulier. Voilà, maintenant pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi, et c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Salut à toi ! Alors aujourd'hui, on va parler de notre engin préféré. Oui, enfin non, parce que des batteries, c'est partout que tu peux en trouver aujourd'hui. Et oui, on va parler de techniques, comme on ne l'avait jamais fait. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de raisons de s'enthousiasmer. Alors oui, avant de te parler de batterie, sur la roue électrique en particulier, il y a plein de sujets que j'aurais pu aborder. Mais écoute, la semaine dernière, on faisait 212 km en une charge de batterie. Cette semaine, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir, un peu, de plus près, comment tout ça se présentait. Jusque là, sur tous les appareils qui fonctionnent sur batterie, pour savoir où t'en es avant de la recharger, tu regardes les petites barres ou le pourcentage qui est affiché. C'est bien, oui, mais c'est pas précis. Ah bon ? Bah oui, ce pourcentage, c'est le fruit d'un calcul fait par le fabricant du produit pour simplifier son utilisation. Mais chaque fabricant peut utiliser les données qu'il veut, comme il veut pour les faire parler. Sur les roues, de plus en plus, on me disait de ne pas regarder simplement le pourcentage, mais le voltage plutôt. Et jusque là, c'était vraiment pas clair pour moi. Et quand j'ai voulu pousser la batterie de la Sherman, la semaine dernière, au maximum de ses capacités, eh ben, j'en ai un peu enfin compris l'utilité. Quand ça faisait 30 km que je roulais avec une seule barre de batterie, que je me disais, ben, quand est-ce qu'elle va finir par tomber ? À ce moment précis, c'est finalement le voltage que j'ai commencé à regarder. Ça y est, il me reste une barre de batterie. C'est là que j'ai passé en mode voltage pour voir jusqu'où on va. La première chose que je comprenais pas avec le voltage, c'est que quand on était à 0% en batterie, on n'est jamais à 0 en voltage. Pour moi, jusque là, la batterie, ça allait de 100 quand on est chargé à 0 quand il n'y a plus de jus. Mais tout ça, tu vas voir que ça va changer. Un pack de batterie comme celui-là, c'est plein de cellules lithium-ion, qui ressemblent à des piles comme on connaît. Alors, il y a plusieurs modèles, plusieurs formats. Mais les principales caractéristiques, en tout cas les caractéristiques sur lesquelles on va se pencher aujourd'hui, c'est leur tension qui s'exprime en volts, et leur courant qui s'exprime en ampères. Dans notre batterie, donc, on a plusieurs cellules qui sont branchées les unes aux autres. En parallèle, ou en série. Je rentre pas aujourd'hui dans l'explication des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur des batteries, non, pour délivrer du courant. Mais rien que ça, rien que ça, mon gars, c'est beau à en pleurer. Comment les hommes en sont arrivés à faire ça ? Moi, je sais pas, mais ce que je pense, c'est que c'est ce genre de choses, en lui, en l'homme, qu'il faudrait cultiver. La passion, la curiosité, la recherche, la découverte, le savoir, l'enthousiasme, l'innovation ! T'imagines la tête du mec qui, pour la première fois, arrive à faire cette chose-là ? Bref, tu te souviens, à l'école, on avait appris qu'on pouvait brancher les piles en parallèle ou en série. Si tu les mets en série, leur tension en volts s'additionne. Si tu les mets en parallèle, c'est leur courant en ampères qui s'additionne. À partir de là, on va prendre l'exemple d'un ballon à gonfler. La tension en volts, c'est la taille du ballon. Plus on le gonfle, plus il y a de pression dedans. Pression qui ne demande qu'une chose, c'est être libéré. Le courant en ampères, lui, c'est la taille du trou devant. Plus il est gros, plus le flux peut être important pour alimenter le moteur qui va tourner. Oui, sauf que ce moteur-là, il est passif. Il subit simplement l'air qui lui est envoyé. Mais si on a un moteur gourmand, il nous faudra une batterie à la hauteur, généreuse, pour l'accompagner. Tu vois, dans quelques jours, Godway va sortir une nouvelle MSP. Oui, encore, tu me diras. Ils vont l'appeler la RS, cette fois. Ils vont la décliner en deux versions. Une dont la vitesse maximum sera haute et l'autre dont c'est l'accélération sur laquelle ils auront mis le paquet. Tu vois bien, pour une même capacité de batterie, si le trou devant est différent, dans un sens, on aura une plus grande accélération si le trou est plus grand et dans un autre sens, un flux plus rigolier et du coup, on pourra atteindre une vitesse plus importante. Bref, à partir de là, c'est de la cuisine et il faut bien travailler pour avoir un bon plat équilibré à l'arrivée. Oui, parce que tout est intimement lié et beaucoup plus, avec beaucoup plus de paramètres à prendre en compte que ce que j'essaye de schématiser. Et justement, toutes ces ficelles-là sur lesquelles on peut jouer, c'est aussi là-dessus que les marques peuvent tirer pour se donner leur propre identité. Voilà, j'espère que tu me suis parce qu'on rentre simplement maintenant dans le vif du sujet. Dans le pack de batterie, chaque cellule a une plage d'utilisation qui varie entre 3 et 4,2 volts en fonction des batteries. À 4,2 volts, la cellule est pleine. À 3 volts, elle est foutue. Mais pourquoi 3 volts et pas à zéro ? Ben c'est comme ça. Toi, le soir, tu vas te coucher, tu tiens encore sur tes pieds, tu pourrais un peu continuer. À midi, tu manges ton repas et pourtant, t'es pas toujours en pleine hypoglycémie. Bref, t'attends pas d'être mort, de fatigue ou mort de faim pour te recharger, toi. Et puis quand on est mort, en plus, ben on est mort, c'est difficile de revenir à la réalité. Ben les batteries, c'est pareil. Il faut pas attendre qu'elles soient au bout du rouleau pour les recharger. Donc, à 3 volts, on considère que c'est complètement déchargé pour les protéger. Attention maintenant, on passe au tableau. 4,2 volts quand elles sont pleines. 3,1 quand elles sont vides. On va prendre au milieu une valeur médiane pour simplifier nos calculs. 3,7 volts. Le 3,7 volts, c'est le constructeur qui le donne, c'est pas moi, évidemment. Maintenant, prenons l'exemple de la Sherman. On aurait pu prendre n'importe quel modèle de roue, mais bon, ben c'est avec la Sherman qu'on a roulé. Alors, même si c'est un peu particulier, je vais t'expliquer. Sur la Sherman, au lieu d'avoir un pack de chaque côté, et ben, pour des problèmes d'aménagement dans la coque, Vétéran a divisé ses packs en deux sous-parties de chaque côté. C'est pas très grave. On a la même chose à l'arrivée. Surtout, reste avec moi parce que, rassure-toi, si ça paraît compliqué, en réalité, ça l'est pas. On prend donc nos cellules dont on a parlé avec l'ordonnée constructeur 3,7 volts et 3,5 ampères-heure. Et on va les relier entre elles par groupe de 5. En parallèle, 1, 2, 3, 4, 5. En parallèle, les ampères s'additionnent. Ok. On a donc un groupe de 5 cellules de 3,5 ampères-heure branché en parallèle. 5 fois 3,5 ampères-heure égale un groupe de 17,5 ampères-heure. Parfait. Ces groupes de 5 cellules sont reliés entre eux 12 fois. En série, cette fois. En série, les tensions s'additionnent, donc on a 3,7 volts données nominées à le constructeur fois 12 parce qu'on a 12 packs de 5 cellules. On a donc cette fois un gros pack de 44,4 volts. T'as donc un premier demi-pack parce que je t'ai dit qu'ils ont été séparés en deux sur la Sherman. Un premier demi-pack de 17,5 ampères-heure et 44,4 volts branché en série avec un autre pack jumeau de l'autre côté. En série, les tensions s'additionnent. On a un gros pack latéral de 17,5 ampères-heure et 88,8 volts sur le côté. Tu vois ? C'est pas très compliqué. Alors, on s'accroche et on continue d'avancer. De l'autre côté de la roue, on recommence et on a un autre pack de 17,5 ampères-heure et 88,8 volts. Les deux packs de chaque côté sont branchés en parallèle. Le courant s'additionne et on a une batterie globale de 35 ampères-heure et 88,8 volts à l'arrivée. Quoi ? Mais il nous avait dit que c'était une batterie 100 volts. Alors, il nous ment, c'est ça ? Non, copain, calme-toi. Les 100 volts, c'est l'équivalent de la tension des cellules quand elles sont chargées. Tu te souviens ? 4,2 volts. Comme on a 24 packs de batteries branchées en série, on les multiplie et ça fait 24 fois 4,2 volts et ça fait 100,8 volts. Là-dessus, ils donnent les chiffres qu'ils veulent et forcément, ils choisissent les chiffres avec les plus gros résultats, les plus flatteurs. À l'arrivée, tout ça, c'est du marketing. Mais tu as compris qu'une batterie de 100 volts va nous donner plus de pression dans le ballon pour alimenter notre moteur. Voilà. Ah, et une chose aussi que je ne t'ai pas dit, c'est qu'au final, dans notre batterie, on a 120 petites cellules comme ça. Tu te souviens ? On a 5 fois 12, ça fait 60 d'un côté et 5 fois 12 de l'autre côté, ça fait 60 aussi, les deux, ça fait 120 petits machins comme ça pour avancer. Enfin, voilà. Si on a compris ça, déjà, on a fait un grand pas. Mais attends, on n'a pas terminé. On a donc 35 ampères heure et 88,8 volts. On multiplie tout ça selon la formule P égale IV. La puissance est égale au courant électrique multiplié par la tension électrique. Et on obtient 35 fois 88,8 égale 3108 watt-heure. Notre copain au marketing arrondi au supérieur pour avoir un chiffre rond, donc là, Sherman a une batterie de 3200 watt-heure. CQFD. Eh ben, on est content, non ? Tu vois, t'as bien fait de rester. D'habitude, dans une vidéo, j'aime pas trop répéter pour gagner du temps, mais là, tu comprends que gagner du temps, à la fin, c'est en perdre un peu en chemin. Du coup, on va encore un peu plus loin. Oui, il y a un truc aussi que je comprenais pas. C'est parfois des gens qui prononçaient ces mots bizarres. 24S 10P. Ok, tranquille, moi je viens en ami, hein ? Ben ça, c'est un moyen simple de savoir qu'on a 24 cellules en série et 10 en parallèle. Et ça, ça dépend du choix des constructeurs. C'est un peu la carte d'identité de la batterie. Oui, le 24S 10P, c'est la recette de cuisine du constructeur choisi pour sa batterie. Les 24S 10P, c'est les 24 fois 3,7 fois 10 fois 3,5. Les 24S 10P, c'est les 3108 Wh. Voilà. Ce chiffre-là des 3200 Wh, pour arrondir, moi dans mes vidéos, en général, j'appelle ça la capacité de la batterie. Comme si je parlais de son contenu. Mais non ! La capacité d'une batterie, c'est pas simplement une capacité de contenu. C'est aussi une capacité à délivrer du courant sur une certaine durée. Donc, notre batterie, elle va pouvoir délivrer au moteur 3200 Wh pendant une heure, avant qu'elle soit déchargée. Ou alors, 320 Wh pendant 10 heures. Si on regarde les chiffres, comme j'ai roulé environ 10 heures, on peut dire que j'avais une moyenne de 300 Wh par heure, en moyenne, en consommation. Comme en voiture, on parle de consommation au litre pour les 100 km. Et si on parle de Wh par heure, si on voulait plus longtemps et potentiellement plus loin, eh ben, on tire moins. Alors, t'as tout compris ? Oui ? Non ? Bon, écoute, si t'as raté une marche en chemin, rendez-vous en commentaire de la vidéo pour les rattrapages-là. Eh ben, nous, on va encore plus loin. Eh ben oui, on peut toujours aller plus loin. Plus tu roules, plus les batteries se déchargent. Là, je t'apprends rien. Et le minimum de charge pour la Sherman, on peut le voir sur la fiche produit, c'est 74,5 volts. Ah, le voltage, tu te souviens ? C'est de là dont on est parti. Eh ben, pour le coup, le voltage, c'est le contenu, le simple contenu. Tu te souviens ? Si on divise 74,5 volts par 24, 24, c'est le nombre de batteries qu'on a en série. Eh ben, on obtient 3,1 volts. Tu te souviens les fameux 3,1 volts qu'on avait au début ? C'était la donnée constructeur du minimum de charge pour une cellule avant qu'elle soit endommagée. À nouveau, CQFD ! Maintenant, plus on approche de ce chiffre, les 74,5 volts, plus la roue nous encourage à ralentir jusqu'à devoir s'arrêter de rouler pour pas arriver à la fameuse décharge complète et pour pas prendre le risque que le moteur soit sous-alimenté. Reprenons notre exemple du ballon et voyons aussi sa limite. Dans l'exemple du ballon, le moteur, il est passif. Eh oui. Il tombe sous l'action du vent qui est soufflé. Imagine maintenant que le moteur a besoin d'air, que c'est lui qui va inspirer. Imagine ! Non, d'ailleurs, imagine pas. Pour cet exemple, je prends mon sac papier. Si j'ai besoin d'air, j'inspire dans le sac papier. Facile ! Si j'ai des gros poumons, que je demande beaucoup d'air, qu'on me donne un sac trop petit pour la capacité de mes poumons, eh ben... ben je peux pas. Je vais étouffer. Imagine maintenant que je prends un peu d'air tout le temps. Ça va. Le sac se vide régulièrement. Il est de moins en moins plein. Pourtant, mes poumons, eux, ils ont toujours la même capacité, mais je les remplis pas au maximum. S'il y a un moment, par contre, j'accélère. S'il y a un moment, je m'emballe. Ben, ça va pas marcher. Ben, si j'étais une roue, là, je couperais. Ben oui, parce que mon sac, il peut pas me nourrir. Notre moteur de 2500 watts, s'il veut tourner au maximum, il a besoin de beaucoup de courant, il a besoin de beaucoup de tension. S'il n'y a plus beaucoup de tension, s'il n'y a plus beaucoup de pression dans le ballon, il va être sous-alimenté, il va couper, et toi, tu vas te ramasser. Et d'ailleurs, tout ce que je dis là, c'est pareil pour l'accélération. Même si la batterie est pleine, que l'union demande trop, eh ben, la batterie va pas pouvoir suivre et tu vas face-planer. Je pense que c'est des informations qu'il est bon d'avoir quand on monte sur une roue électrique, qu'elle a des limites, et qu'il faut la respecter. On continue. Pour éviter ça et pour ta sécurité, les constructeurs brident le moteur. Et toi, t'as des alarmes par-ci, par-là, pour te prévenir que t'es à la limite de ce que le moteur peut donner vu comment il est alimenté. Si t'insistes, le constructeur sort son joker, le tilt-back. Eh oui, le fameux tilt-back, c'est pour te dire « Wow, wow, bonhomme là, eh, on se détend, si tu continues, tu vas manger du goudron au dessert de ta randonnée. Arrête tes conneries, lève le pied, et va charger. » Tu vois en fait, le tilt-back, c'est ton ami. Un ami un peu conservateur, c'est vrai. Mais un ami quand même que tu ferais mieux d'écouter. Alors après, les constructeurs sont plus ou moins joueurs en fonction de leur philosophie et de la philosophie des utilisateurs. Ils vont être plus ou moins conservateurs. Et avec la Sherman, on a vu que les alarmes, elles arrivent très tard. La vitesse a été limitée proche des 78 volts, avec une barre de batterie qu'on avait déjà depuis longtemps. C'est dire que ce n'est pas une roue à mettre entre toutes les mains, enfin, entre toutes les pieds. On parlait de cuisine tout à l'heure et comment les constructeurs prennent certains choix dans la fabrication de leurs roues, combo, moteur, batterie, tout ça. Un instant, j'aimerais nous mettre en situation et pour ça, j'aimerais revenir sur la S18. Dans sa vidéo de présentation de la roue, notre ami Adam, de la chaîne Wrong Way, que je t'invite fortement à aller regarder, nous disait que les choix de King Song en la matière étaient mauvais. Bon. Selon lui, mettre un pack de 20S 3P sur une roue qui a un moteur de 2200 watts, c'est une hérésie et c'est même dangereux, selon lui. C'est comme donner un steak haché à un tigre et croire qu'il sera rassasié. Alors dangereux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une batterie sur laquelle il ne faut pas trop tirer. Eh oui, les 3P là, dont on a parlé, ça veut dire que le trou du ballon il n'est pas assez gros pour nourrir le gros moteur de 2200 watts de façon assez régulière pour que ce soit sécurisé ou si jamais tu en demandes vraiment beaucoup beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, non ? Ça veut dire que King Song a fait sa cuisine et que la roue n'est pas adaptée à un rouleur aussi exigeant que Adam l'est. À l'inverse, des constructeurs comme Sherman ou Gotway ils misent beaucoup sur la capacité des batteries à nourrir des gros bébés. Une question de philosophie je te dis ? Enfin voilà, comment on en arrive là ? Tu comprends ? Super. Alors la semaine prochaine on fait pareil avec le moteur. C'est Yves qui va être content. Non, plus sérieusement, tu sais souvent je te dis que la roue, ta roue en particulier il faut la connaître et il faut la respecter. Eh bien typiquement ce genre d'information peut franchement t'aider à connaître la machine que tu as sous les pieds. À savoir si elle est joueuse ou pas. Est-ce que tu peux lui demander ? Encore une fois la roue si on ne la respecte pas on n'a rien d'autre pour se rattraper. Enfin si on a le menton mais je ne sais pas si c'est à souhaiter. En roue électrique un homme averti voit un homme entier. En vrai quand tu te poses toutes ces questions que tu as toutes ces réponses moi je trouve ça plutôt rassurant. Je ne sais pas ce qu'il a il n'arrive pas à faire le point aujourd'hui. Il faudra l'excuser c'est parce que je parle d'un autre objet peut-être. Mais toi aussi tu auras ta vidéo mon paper. Non vraiment je ne sais pas ce qu'il a peut-être qu'il est sale. Bon tu m'excuseras si c'est flou ce qui est important c'est que tu entendes n'est-ce pas ? Ne me dis pas que ça a été comme ça toute la vidéo parce que sinon bye 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 il ne veut pas. Il ne veut pas faire le point sur le sujet. Voilà. Je ne sais plus de tout ce que je te disais et oui je te disais que si tu te poses toutes les questions t'es content de voir qu'il y a des réponses qu'on peut apporter et que toutes ces réponses-là elles ont été pensées bien travaillées par tous les constructeurs qui te mettent des roues sous les pieds. Voilà. Le problème pour moi c'est qu'en France toutes ces informations-là pour les trouver il faut vraiment s'accrocher. Mais promis dans les prochaines reviews j'essaierai de me pencher sur le sujet sans devenir trop technique oui promis. Allez maintenant fais vraiment attention à toi sur la route et sinon n'oublie pas que tu peux liker et partager cette vidéo pour la faire exister tu peux aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez. Postscriptum oui je sais c'est la fin mais quand même je voudrais redire encore un grand 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 merci au Wheeler Pro et un énorme énorme merci à Yves oui une de ses figures de proue même s'ils sont quelques-uns et que je remercie chacun oui je voudrais remercier Yves pour tout le temps qu'il a passé à m'expliquer pour tout le temps qu'il a passé à répondre à mes questions à la con pour que je puisse un peu maîtriser le sujet à mon tour pour te le présenter la vérité c'est que tout ce que je dis dans la vidéo c'est lui qui me l'a appris il y a une autre chose aussi c'est que tout ce que je t'ai dit sur l'accélération c'est valable sur le freinage aussi le freinage c'est quoi d'autre qu'une accélération négative oui oui en freinant tu peux aussi faire couper ta roue ah puis une dernière chose oui je parle maintenant aux trois personnes qui sont arrivées jusque là salut à toi est-ce que c'était clair est-ce que c'était trop fastidieux trop long oui trop long ça ça l'est toujours est promis après cette vidéo enfin dès que je pourrais faire des vidéos plus courtes je les ferai voilà ah oui ça peut être aussi un peu trop vulgarisé toi t'es un peu au niveau du dessus dans ces cas là il faudrait que je mette plus de chiffres que je prenne plus de que je mette plus d'ingrédients dans la marmite en gros voilà en tout cas je sais pas si je vais recommencer me précipiter de recommencer mais maintenant il y a plein de sujets à traiter le moteur le bébé enfin plein de trucs dont on connait pas encore les noms mais dont on pourrait parler cet hiver quand il fera moche et qu'on pourra pas rouler enfin cela dit il n'y a pas grand chose qui nous empêche de rouler la pluie peut-être un peu et encore bientôt ils nous mettront d'énormes IP hein ils nous mettront d'énormes oui 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 on va voir oui enfin pour le moment on les attend peut-être qu'en Chine il pleut jamais du coup c'est quelque chose auquel ils pensent pas ils se disent pourquoi on mettrait une norme IP tu sais c'est difficile de penser à des choses quand ça nous touche pas par exemple moi je dis souvent il faut aller faire les courses quand on vient de manger comme ça on a pas faim alors que si on les fait avant on va acheter un million de trucs bon dont on n'aurait pas besoin voilà c'est terminé pour le post-criptum je crois que la vidéo était largement assez longue comme ça oui pardon aussi pour la coupe de cheveux je sais pas quoi faire avec parce que j'aimerais laisser pousser un peu mais alors c'est la catastrophe puis là je viens de me les laver alors ça tombe alors c'est pour ça que toute la vidéo c'est un peu le bordel comme ça voilà donc excuse-moi pour la coupe de cheveux et pour le point aussi parce qu'apparemment aujourd'hui il avait un peu du mal tu veux revoir le tableau j'ai pas besoin de te prendre pour te l'amener je peux te le mettre comme ça voilà allez bié 古 Sous-titrage ST' 501